Le point de vue qu'on va développer aujourd'hui, ça sera celui d'anthropologues, c'est-à-dire des scientifiques qui ont une contrainte dans leur production et dans leur parole, une contrainte d'objectivité. Alors en deux mots, les anthropologues, ce sont des gens qui s'intéressent à la manière dont les humains donnent du sens à leur environnement, leur environnement social, leur environnement culturel, et puis aussi leur environnement matériel, donc notamment à la nature, et c'est ça qui va retenir notre attention aujourd'hui. On va s'appuyer sur cette communication, pour faire cette communication sur nos propres travaux, on travaille tous les deux sur la question des déchets sauvages, dans des perspectives un petit peu différentes, et puis aussi sur les travaux d'illustres collègues, donc je les cite rapidement, je suis un peu obligé de le faire, si ces références vous intéressent, vous venez nous voir à la fin pendant le pot, et je vous donnerai le détail. Donc Marie Douglas, Catherine Larère, Serge Moscovici, Bruno Latour, Philippe Descola, Jean-Baptiste Fresseauz, et Baptiste Montsaint-Jean. Je suis obligé de les citer, c'est des gens qu'on utilise quotidiennement, donc sinon ça serait du pillage intellectuel. Alors, des fois on nous interroge en nous disant, mais c'est bizarre, des anthropologues qui travaillent sur les déchets, les déchets c'est plus de la matière, donc ça intéresse les physiciens, les chimistes, éventuellement les écologues, les biologistes, etc. Alors, pour les anthropologues, les déchets sont des indices, des traces, les traces des modes de vie, les déchets ce sont bien les humains qui les produisent, et puis à travers ces traces, on va voir les activités sociales, on va voir le résultat des activités sociales. Alors finalement, on aborde les déchets un petit peu comme les archéologues le font, les archéologues n'ont pas accès aux civilisations qui les intéressent, mais en étudiant les déchets de ces civilisations, ils arrivent à reconstituer des modèles de société, on fait la même chose, sauf que pour nous, ce n'est pas les civilisations passées, c'est la nôtre qui va nous intéresser, c'est celle-là qu'on voit dans ce qu'on retrouve sur les plages. Ce qui va retenir notre attention aujourd'hui, ce n'est pas tous les déchets, ce sont évidemment d'abord les déchets sauvages, enfin surtout les déchets sauvages, c'est-à-dire ceux qui échappent au système de traitement. Alors le terme déchets sauvages, Christina parle de déchets aquatiques, le terme de déchets sauvages, pour en dire deux mots, c'est un terme qui regroupe aussi les déchets aquatiques, c'est un terme qu'on utilise pour désigner l'ensemble de ces déchets, ceux qu'on trouve dans la montagne, au fond des sous-bois, voire sur les trottoirs, on avait besoin d'un concept qui regroupe l'ensemble, et pas seulement les déchets aquatiques. Donc ces déchets sauvages, on en retrouve évidemment dans les océans, et c'est ceux qui attirent le plus l'attention aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de communication sur les déchets dans les océans que sur les déchets qui sont au fond des bois, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure. La présence de déchets et de résidus plastiques dans les océans pose de nombreux problèmes, en tout cas des problèmes suffisants pour qu'il y ait des militants qui se mobilisent, pour qu'il y ait des bénévoles qui aillent les ramasser sur les plages, et puis aussi pour que les pouvoirs publics appuient ces initiatives, s'en préoccupent et essaient de légiférer pour changer les choses. Alors il y a de nombreux acteurs qui trouvent que c'est mal, enfin que c'est mal, je veux dire que les déchets sauvages, que les déchets dans les océans posent de nombreux problèmes, sont néfastes, sont dangereux, parce qu'ils dégradent l'environnement, parce qu'ils nuisent à la biodiversité, parce qu'ils transforment les espèces, etc. Mais sans le dire aussi clairement, il y a aussi plein de gens qui trouvent ça plutôt bien, qu'il y ait des déchets, alors ils ne le disent pas comme ça, évidemment vous ne trouverez pas des industriels qui se frottent les mains en disant bravo il y a des déchets partout, c'est la preuve qu'on produit beaucoup et qu'on vend beaucoup de plastique, et pourtant c'est la preuve. Les tas de déchets sont révélateurs de la richesse des nations, et puis quand il y a des tas de déchets, il y en a toujours qui sont emportés par le vent, par les flots, par les phénomènes naturels, donc plus il y a de déchets, c'est un bon signe, on pourrait mesurer le PIB, l'évolution du PIB à la production des déchets, et donc à la quantité de ceux que l'on retrouve dans les océans. Les industriels aujourd'hui investissent le champ, le champ des déchets sauvages, avec l'espoir de créer des plastiques biodégradables, alors il y a de nombreux scientifiques qui bossent aussi sur cette question, puisqu'il y a un attrait, on finance des recherches, le premier industriel qui trouvera un plastique biodégradable, suffisamment biodégradable, etc., qui passera tous les tests, il sera en situation de monopole, il pourra faire du lobbying pour que les autres plastiques soient interdits, donc ça sera le seul sur le marché du plastique, vous imaginez le rêve. Donc finalement, de ce point de vue, les déchets qui sont dans les océans, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, de leur point de vue, d'une autre, c'est peut-être différent, je reviendrai sur le point de vue des anthropologues. Et puis il y a aussi des militants qui trouvent, alors évidemment, on ne va pas les accuser de faire ça, mais on a des militants qui trouvent, des militants environnementalistes ou écolos, qui trouvent de la reconnaissance sociale, parfois des emplois, grâce à leur lutte contre la pollution plastique. L'une de nos correspondantes qui travaille sur les déchets sauvages, à Dieppe, donc en Normandie, nous disait une fois, sous forme de boutade, mais elle ne rigolait pas complètement, en disant, mais vous imaginez s'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Où est-ce qu'on va aller bosser ? Voilà, et on voit qu'il y a un intérêt direct. Alors bien sûr, c'était sous forme de boutade. Bon. Alors on pourrait, nous aussi, nous entendre dire qu'on travaille sur les déchets, qu'on a intérêt à ce qu'il y en ait toujours, sinon on changera d'objet de recherche critique que l'on veut bien entendre et que l'on veut bien accepter. Alors, cela dit, notre position est un petit peu différente, puisque, en tant qu'anthropologue, la présence de déchets plastiques dans la nature, enfin, la présence de déchets plastiques ou non-plastiques, peu importe, dans la nature, n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Notre contrainte d'objectivité nous pousse à dire que c'est un fait. Nous, on n'a pas à dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, en plus, on n'est pas spécialiste de ça. Notre objet, donc, ce n'est pas la présence des déchets dans la nature, c'est plus le fait qu'il y a des gens que ça préoccupe, plus le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça anormal, ou plus le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça pas tout à fait normal, mais enfin, en tout cas, positif, parce qu'on va pouvoir continuer à faire marcher l'économie capitaliste grâce à ça. Donc, ce que nous allons essayer de... ce que nous vous proposons d'essayer de comprendre, ce sont les raisons pour lesquelles nous nous soucions aujourd'hui de la nature, mais aussi, puisque les déchets portent atteinte à la nature, mais aussi à quoi sert l'idée de nature ou les références à la nature dans la construction d'un projet d'avenir. Alors, on va aborder un certain nombre de points, je vous les présente rapidement. D'abord, on va essayer de voir ce qu'est un déchet, enfin, du point de vue des anthropologues. Deuxièmement, on essaiera de vous dire pourquoi nous avons besoin, alors, on questionnera le nous, mais là, je le présente rapidement, pourquoi nous avons besoin de détruire la nature. Ensuite, en troisième point, nous verrons pourquoi ils sont devenus aujourd'hui un problème, alors que les déchets, pendant très longtemps, ne posaient pas de problème. Quatrième point, on entend souvent dire, vous le savez, qu'il y a une conscience écologique qui est en train de monter, une conscience environnementaliste qui est en train de monter. Est-ce vrai ? Et puis, qu'est-ce que cache cette histoire ? Cinquième point, nous nous interrogerons sur la catastrophe écologique en nous demandant si ce n'est pas une bonne chose. Alors, avec les précautions que j'ai prises au début, vous entendez bien, ou plutôt, pour qui c'est une bonne nouvelle, la catastrophe écologique ? Et puis, sixième point, que reste-t-il de la nature aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut toujours mobiliser cette idée de nature ? Et à quoi ça sert ? Sur ce sixième point, on va s'appuyer sur notre expérience de collecteur, puisque dans nos travaux d'anthropologue, les anthropologues ne sont pas des philosophes qui peuvent faire leur travail juste dans leur bureau ou dans une bibliothèque. Ils ont besoin de faire une enquête empirique, une enquête de terrain. Et nous, nos enquêtes, on consistait principalement à aller collecter des déchets, à se mêler aux collecteurs, et à observer à la fois les déchets, les réflexes et les discours des collecteurs de déchets. Et puis, en conclusion, on verra à quoi sert l'idée de nature. Est-elle toujours utile aujourd'hui ? Premier point, qu'est-ce qu'un déchet ? Alors, une définition officielle du déchet, Christina l'a mobilisé tout à l'heure, la déchet, une définition réglementaire, le déchet est un objet abandonné. Pour nous, cette définition, elle ne fonctionne pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Certains objets, d'abord, certains objets abandonnés, ne sont pas des déchets. Il y a des objets que l'on abandonne volontairement, dont on se débarrasse volontairement, et qui ne constituent pas des déchets. Pensez au fameux cadenas d'amour qu'on trouve à Paris, là, sur le pont des Arts. Les gens sont amoureux, ils mettent leurs initiales sur un cadenas, et paf, ils bouclent là, ils abandonnent l'objet, et pour eux, ce n'est pas un déchet. Alors, évidemment, au bout d'un moment, les parapets des ponts s'alourdissent tellement que les services municipaux sont obligés de les retirer, et peste contre les déchets. Mais vous voyez bien que dans l'acte de production, on abandonne quelque chose, et ce n'est pas un déchet. On peut aussi penser aux pièces que l'on jette dans les fontaines, dans certains lieux touristiques, en faisant un vœu. La pièce a de la valeur, ce n'est pas un objet devenu inutile, ce n'est pas un objet que l'on abandonne, c'est une offrande. On peut aussi penser aux dons d'organes, quand on dit qu'à sa mort, ou suite à un accident violent, on donnera ses organes. C'est un abandon, et ce n'est pas un déchet, au contraire, ça a de la valeur, et ça a de la valeur pour la vie des gens qui pourront en profiter. Et puis aussi, les lâchets de ballons. C'est un peu plus compliqué, parce que pour les collecteurs de déchets sauvages, les lâchets de ballons, quand on les retrouve sur les plages, c'est des déchets, évidemment. Mais pour celui qui fait un lâcher de ballons, il les achète pour les lâcher. Vous voyez, tous ces objets, sauf les organes, ce sont des objets qu'on achète, qui ont de la valeur, spécialement pour s'en débarrasser. Donc ce sont des offrandes, on ne peut pas considérer que ce sont des déchets comme les autres déchets, ceux dont on se débarrasse, parce qu'ils ne servent plus à rien. D'autre part, il y a certains déchets, à l'inverse. Il y a des déchets qui n'ont jamais été abandonnés. Alors, Christina, tu l'évoquais un petit peu, mais je pense aux objets. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, je regardais un fleuve, donc en Picardie, je regardais la Somme, et ce que je voyais flotter sur la Somme, bon, des bouteilles plastiques, du polystyrène, enfin, tout ce que vous savez, mais je voyais des ballons. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'ont tous ces gens qui jouent au foot à jeter leurs ballons dans la rivière ? Pourquoi font-ils ça ? Non, ce sont des objets qui sont perdus, et qui deviennent des déchets peut-être ensuite, mais ce ne sont pas des objets abandonnés. De la même façon, les objets, de nombreux objets, les objets légers, en particulier les polystyrènes, ce sont des objets qui sont arrachés par le vent, ce ne sont pas des objets qui ont été abandonnés. Le tsunami au Japon a produit, ou aurait produit, parce que ce sont évidemment des estimations, 25 millions de tonnes de déchets, et puis l'ouragan Katrina aux Etats-Unis, c'est 90 millions de tonnes de déchets, et là aussi, ce ne sont pas des objets qui sont abandonnés, bien au contraire, les gens auraient bien aimé pouvoir les garder. Autre problème, par rapport à la définition de ce qu'est un déchet, un objet qui est un déchet pour quelqu'un n'est pas forcément un déchet pour une autre personne. Donc avoir une définition assez positive qui dit « les déchets, c'est des objets abandonnés », ça complique un petit peu les choses. Alors je pense évidemment aux gens qui font les poubelles, aux récupérateurs nombreux qui font les poubelles, ou qui vont ramasser les encombrants dans les beaux quartiers quand les riches se débarrassent de leurs meubles, et que les un peu moins riches, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir bénéficier de meubles gratuits. Et puis, pour les uns, ce sont des déchets, pour les autres, ce sont des trésors. Et puis je pense aussi aux bouteilles plastiques ou de verre que l'on met aux... Je ne sais pas quelles sont les consignes de tri ici, mais que l'on met au bac de collecte. Pour nous, ce sont des déchets, ce sont des objets qui n'ont plus d'utilité. Pour l'industrie du recyclage, ce sont des ressources. Et d'ailleurs, ils en parlent comme étant des gisements de déchets. D'ailleurs, si on savait le prix qui valait tout ça, peut-être qu'on les garderait pour nous, et qu'on les socialiserait plutôt que de les donner gratuitement à des gens qui font du pognon. Mais enfin, c'est un autre sujet. Le passé des uns, en la matière, le passé des uns est l'avenir des autres. Ce que je mets à la poubelle avait de la valeur, mais n'en a plus. C'est mon passé, c'est un objet qui est fini. Et en revanche, celui qui le récupère, on fera quelque chose. Pour lui, cet objet a un avenir. Donc voilà pourquoi je dis que le passé des uns est l'avenir des autres. C'est l'une des caractéristiques des déchets qu'on en retrouvera plusieurs fois. Les déchets représentent le passé. Autre exemple qui peut nous permettre de définir le déchet, je voudrais vous parler du mouchoir en papier, le mouchoir avec lequel je me mouche. Et puis comme je me mouche une fois, je n'ai pas un gros rhume, je me dis que je ne veux pas gaspiller trop. Je le mets sur un coin de table en disant que je me moucherai une deuxième fois. Et puis quand je me serai mouché cinq fois, je le mettrai à la poubelle. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas un déchet puisque je vais le réutiliser. Il a toujours une valeur d'usage. Pour mon voisin de table, ce machin, bon, voilà. Pour lui, c'est un déchet. C'est un objet qui est sale, qui est dégoûtant et qu'il aimerait bien voir aller plus vite à la poubelle. Je pense aussi aux... Bon, je suis désolé, mais allons-y. Je pense aussi aux crottes de chiens. Les crottes de chiens ne posent pas de problème écologique. Ce ne sont pas des déchets en soi. Sauf que pour des raisons hygiéniques, principalement, on les traite comme des déchets. Donc aujourd'hui, on les met dans des sachets. Enfin, certains maîtres les mettent dans des sachets. Et puis, à partir du moment où elle est dans un sachet, ça devient un vrai déchet. Alors, si ça va à la poubelle, ça compte dans la masse de déchets qu'il faut retraiter. Et puis, si ça ne va pas à la poubelle, pour le coup, c'est emporté par la flotte et on va retrouver ces sachets dans les cours d'eau et dans les rivières. Donc, vous voyez, c'est un objet qui est un déchet juste parce qu'il trouble l'ordre. Pas parce qu'il n'a plus d'utilité. Il n'en a jamais eu. À la limite, si c'est dans un parc public, ça ne pose aucun problème, voire même c'est une ressource. Et puis, dernier exemple, ce sont l'exemple des mauvais herbes qui poussent au creux des trottoirs. Ces mauvais herbes, alors évidemment, personne ne dit que c'est des déchets, mais vous voyez, il y a des systèmes de traitement. Les agents municipaux vont soit mettre du désherbant, soit les arracher, etc. Il faut les faire disparaître, exactement comme si c'était des déchets, comme si c'était des choses dont il fallait se débarrasser. Alors, de quel point de vue ce sont des mauvais herbes ? De quel point de vue il faut les faire disparaître ? Il faut les faire disparaître parce que ce sont des choses qui troublent l'ordre. Ce sont des choses qui ne sont pas à leur place. Alors, c'est comme ça que les anthropologues vont aborder la question des déchets. Ils ne vont pas les définir comme des objets abandonnés, etc. Ils vont dire que les déchets, ce sont des choses qui troublent l'ordre. Ce sont des objets qui ne devraient pas être là. Alors, ils ne devraient pas être là de quel point de vue ? Du point de vue des humains qui disent ça, ça ne devrait pas être là. Le mouchoir sale, il ne devrait pas être là. Pour moi, il devrait être là. Donc, vous voyez, on a une définition assez relative et flottante du déchet. Pour les déchets qui nous intéressent dans cette conférence, ce sont des déchets qui troublent l'ordre de la nature. C'est pour ça qu'ils nous préoccupent et c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait qu'il y en ait moins. C'est l'ordre de la nature qui est atteint. Trois remarques à ce propos. La première, c'est que, très rapidement, c'est que les collecteurs de déchets sauvages sont très orientés, très attirés par la question des océans. Il y en a beaucoup plus qui travaillent sur les océans. Ça fait beaucoup plus de bruit. Les campagnes sont retentissantes. Le 7e continent, tout le monde en a entendu parler, etc. Et je crois que s'il y a un tel tropisme, enfin, s'il y a un tel engagement pour les océans, c'est que dans nos représentations, les océans représentent la nature. Beaucoup plus qu'un parking, beaucoup plus qu'un coin de bois, beaucoup plus que tout ça. Ça représente la nature. Et puis, ça représente surtout une nature qui resterait plus ou moins vierge et qui devrait donc être préservée des atteintes de l'homme. La 2e remarque à ce propos, à propos du fait que les déchets troublent l'ordre de la nature, c'est que je m'interroge sur où sont les déchets qui ne sont pas dans la nature. Quand on ramasse des déchets sur une plage, on les confie aux services municipaux qui vont les retraiter. Enfin, qui vont les traiter, pardon, pas les retraiter. Certains peuvent être traités, mais ils vont les traiter. Alors, si vous avez un incinérateur dans le coin, on les incinère, on récupère, on produit des dioxines qu'on arrive à capter aujourd'hui, on produit des mâches fer, etc. C'est-à-dire qu'on continue à produire des déchets. Ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Où on les met ? On les met dans la nature. Où voulez-vous les mettre ailleurs que dans la nature ? Si vous avez un centre d'enfouissement, un centre de stockage technique, les déchets que nous avons collectés sur les plages, on les met dans le centre d'enfouissement, ceux-là et puis les autres. On les met dans le centre d'enfouissement et puis quand le centre d'enfouissement est plein, on le recouvre de terre. Alors, tout ça, il y a des membranes, etc. pour ne pas que ça fuite, tout va bien. On récupère les lixivias, ce liquide noir que vous avez au fond de votre poubelle si vous ne le changez pas assez souvent. Et puis, ce liquide noir, il est chargé de métaux lourds. C'est très, très dangereux. Et puis, ces lixivias, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne sait pas quoi en faire. Donc, on les stocke. Et on les stocke où ? Oui, on ne les stocke pas dans la nature. On les stocke dans des souterrains, dans des garages, dans des trucs. On les stocke quand même dans la nature. Les déchets sont toujours dans la nature. Nous, ceux qui nous préoccupent, c'est ceux qui correspondent à la représentation qu'on a de la nature, qui sont dans des endroits qu'on se représente comme étant la nature. Un centre d'enfouissement, s'il est derrière chez moi, c'est aussi la nature. Je ne vois pas où on peut mettre les déchets ailleurs que dans la nature. Troisième remarque, le fait que les déchets troublent l'ordre de la nature est quelque chose de relativement nouveau. Alors, quand je dis relativement nouveau, initiative Océane depuis 24 ans, donc, ça a au moins un quart de siècle. Pendant fort longtemps, la nature, qu'on va, en première approximation, les espaces inhabités, en fait, la nature a été utilisée pour évacuer les déchets. Et personne ne s'en préoccupait. Pour le dire autrement, pour maintenir de l'ordre dans les lieux habités, on avait besoin d'utiliser la nature comme exutoire, comme lieu où on veut que ça soit propre chez nous, on veut que ça soit ordonné chez nous, ben, voilà, on met les déchets, on met ceux qui ne nous servent plus à l'extérieur, dans la nature. Alors, on peut penser aux pneus usagers qui ont été jetés à la mer. Vous savez qu'il y a 90 000 m3 de pneus qui ont été jetés en France, donc, principalement dans la Méditerranée, au large de la Côte d'Azur. Alors, aujourd'hui, on est en train de les repêcher. Alors, on les jetés dans la Méditerranée avec... C'était plein de bonnes intentions. C'était pour faire des récifs. Les poissons, ça va frayer là-dedans. Ça va être génial. Comme on fait dans les élevages de cochons pour que les cochons s'amusent et ne se bouffent pas. Bon, ça ne marche pas. Et puis, les pneus, ça ne marche absolument pas. Et puis, les pneus libèrent toutes sortes de substances toxiques. Et puis, c'est 20 millions de m3 pour le Japon. Le Japon a déversé dans le Pacifique 20 millions de m3 de pneus. Et ils ne l'ont pas fait en disant... Non, ils l'ont fond du... Voilà, ils l'ont fond du Pacifique. Mais on s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il n'y a pas d'humains qui habitent là-bas. Ça n'a aucune importance. Alors, aujourd'hui, ça a de l'importance puisque, à grands frais, c'est plus facile de les jeter que d'aller les récupérer. Ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, de les récupérer. Et puis, on peut aussi penser aux décharges. Chaque ville, l'histoire des décharges correspond à l'histoire des villes. Chaque ville, chaque commune avait une décharge. Alors, aujourd'hui, on dit que ce sont des décharges sauvages. Mais on avait une décharge, un lieu où on allait... En Picardie, on dit... Le lieu où on allait baler. Le baler, c'est jeter comme ça. Alors, généralement, on cherchait un endroit où il y avait un trou. Comme ça, ça pouvait tomber. Et puis, quand la ville grossissait, le trou, on mettait de la terre dessus, on construisait, puis on tenait un trou un peu plus loin. Et puis, voilà, les décharges... Et nos villes sont construites sur des décharges. Elles sont construites aussi, d'ailleurs, sur des cimetières. C'est assez normal. Mais, vous voyez, ces décharges, ça posait de problème à personne. Ce sont devenues des décharges sauvages subitement. Alors, je dis subitement parce qu'en 1997, on impose le fait que les déchets aillent dans des décharges qui sont gérées techniquement, etc., etc., où on fait attention au lixivia, à la pollution des naves pratiques. Et tout d'un coup, ces pratiques deviennent absolument illégales. Et on dit que les décharges, c'est extrêmement dangereux. Mais pendant des siècles, on a fait ça. Alors, évidemment, on a fait ça pendant des siècles avec des produits qui n'étaient pas forcément aussi nocives que les produits issus de l'industrie d'aujourd'hui. Mais pendant des siècles, on ne se préoccupait pas de savoir si ça salissait la nature. Bien au contraire, ce qui devait être propre, c'était les lieux que nous habitions, pas les lieux que nous n'habitions pas. Donc, la nature a été utilisée. À cette fin, on a pu jeter toutes sortes de choses. Alors, parfois, ces décharges vont ressurgir. J'ai en tête l'exemple de la côte d'Albâtre sur le littoral normand. On a enfoui des déchets. Et puis, comme il y a un recul, ce sont des falaises. Vous connaissez, c'est le paysage d'Etrota. Tout le monde a vu ces images. Et puis, avec les roséons côtières, les falaises reculent. Et puis, de temps à autre, il y a une décharge dont on avait oublié l'existence qui s'écroule et qui se retrouve sur la plage. Donc, c'est le passé. C'est notre passé insouciant qui ressurgit tout à coup. Alors, sur la côte d'Albâtre, ça pose un sacré problème parce que la falaise risque toujours de tomber. Donc, on ne peut pas aller nettoyer. C'est trop dangereux. On ne peut pas risquer la vie de travailleurs ou de bénévoles pour aller ramasser les déchets. Alors, on espère qu'il y a une grande marée qui puisse les emmener pour les déposer sur des plages où de gentils bénévoles participant aux initiatives océanes pourront aller nettoyer et nous débarrasser enfin de ce passé qui ressurgit. Bref, l'homme moderne a eu besoin de dégrader la nature pour se développer. Ce n'est qu'assez récemment que c'est devenu un problème, ce qui nous conduit au deuxième point. Donc, pourquoi nous avons besoin, je le dis de façon provocante, mais pourquoi nous avons besoin... C'était trop provoquant. Non, mais je n'avais pas encore fini. Pourquoi nous avons besoin de détruire la nature ? Le développement de l'économie moderne, donc de l'économie capitaliste, s'est appuyé sur trois types d'utilisation de la nature. Et on peut dire que ce sont trois fronts qui ont été... Trois fronts guerriers, en quelque sorte, qui ont été ouverts contre la nature. Le premier, bien entendu, tout le monde l'a en tête, c'est celui de l'exploitation des ressources. L'exploitation des ressources, en particulier des ressources non renouvelables, ce sont des ressources qui sont gratuites. Vous voyez, les gens qui ont des puits de pétrole dans leur pays ou chez eux, ils ne payent pas, le puits de pétrole. Ce qu'ils payent, c'est le coût d'exploitation. Le pétrole, il est gratuit. Alors qu'on pourrait considérer que le pétrole, il ne leur appartient pas, il appartient à tout le monde. Donc, ce sont des ressources qui sont gratuites. Donc, on peut, en détruisant la nature, en détruisant des choses qui sont naturelles pour faire du fric. Si on devait payer le coût réel de la... Vous imaginez s'il fallait que les gens qui exploitent les puits de pétrole mettent de l'argent de côté en disant pendant combien d'années il va falloir replanter des forêts pour que, dans plusieurs centaines de millions d'années, on reconstitue les nappes de pétrole ? Voilà, ce sera un calcul économique absolument. Il n'y a plus personne qui tirerait du pétrole. Ça ne vaudrait absolument pas le coup. Donc, c'est très différent ces ressources. Exploiter la nature, c'est très différent qu'exploiter le travail. Quand on exploite le travail, sauf quand on est dans une situation d'esclavage, on doit payer les gens. Par contre, exploiter la nature, ça ne coûte rien. Le deuxième front, c'est celui de la marchandisation du vivant. Je vais aller vite parce que ce n'est vraiment pas le sujet. Ou des biens communs, vous savez qu'il y a des interdictions aux Etats-Unis d'utiliser les semences fermières. Vous n'avez pas le droit de produire des semences chez vous. Vous devez acheter des semences qui ont été labilisées, donc des semences qui appartiennent aux industriels. Donc, vous voyez, le vivant, la nature, autrement dit, est devenu un bien privé et ça permet là aussi de développer des secteurs économiques. Et puis, le troisième front, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui, c'est le front des exutoires. C'est-à-dire le front là où on a mis ce qui ressortait des industries, ce qui ressortait de la production et qu'on ne voulait pas traiter. Aujourd'hui, on doit payer les industriels, les artisans doivent payer pour leurs déchets, mais pendant très longtemps, ils ne payaient pas pour leurs déchets. Et le plus simple, c'était évidemment de les jeter dans la nature, enfin, de les jeter dans des lieux inhabités, ce qui se fait encore avec les dépôts sauvages, on en trouve beaucoup, ou avec les mafias qui rachètent les déchets à bas prix, enfin, qui se font payer pour prendre les déchets à bas prix et qui vont les jeter dans la Méditerranée. Voilà. Donc, sous ces exutoires, le fait de pouvoir mettre les déchets dans la nature, ça ne représente aucun coût pour le producteur. Vous avez une production industrielle, vous avez forcément des déchets. Ces déchets, s'il fallait payer pour le coût de retraitement, vos bénéfices en seraient très nettement amoindris. Donc, vous voyez, détruire la nature, c'est un moteur de l'économie. On n'aurait pas une économie capitaliste aussi florissante, on n'aurait peut-être même pas d'économie capitaliste si on n'avait pas la possibilité de détruire la nature, s'il fallait tout payer, autrement dit. Alors, on appelle ça des externalités. Les externalités, c'est les coûts qui ne sont pas putés à l'entreprise, mais qui sont envoyés vers l'extérieur, et là, donc, en l'occurrence, vers la dégradation de la nature. Donc, s'il avait failli, oui, ça, je l'ai dit, je pense, vous voyez, s'il fallait chiffrer le coût du changement climatique, je ne sais pas comment on pourrait chiffrer ça, si on devait chiffrer le coût du changement climatique et réclamer son paiement aux industriels des hydrocarbures, Total, Exxon et compagnie, tout de suite, s'il serait en banqueroute, ils arrêteraient. On va arrêter d'exploiter les hydrocarbures, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup, oui, c'est ça. Ou s'il fallait, je repense aux pneus jetés en Méditerranée, s'il fallait imputer le coût de l'extraction des pneus en Méditerranée dans le Pacifique, etc., à Dunlop, Goudieur, Pirelli, j'espère que je n'en oublie pas, et puis il y en a encore un Michelin, oui, voilà, ils arrêteraient de produire des pneus, ça ne vaut pas là aussi pas le coup, ça les mettrait en banqueroute. Donc, pendant très longtemps, les déchets ont été évacués dans la nature sans que cela suscite beaucoup de réactions et oui, nous ne savons plus où mettre nos déchets. Pourtant, il y a encore de la place dans la nature. Oui, dans les fosses océaniques, il y a de la place, mais on n'arrive pas à les mettre là. C'est une question qu'il va falloir se poser. Et puis, je vais laisser Julie continuer sur ce troisième point.